Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus si nombreux aujourd'hui. Vous savez que cette conférence était prévue depuis longtemps sur l'Ukraine. Évidemment aujourd'hui elle prend un tour très particulier au vu de ce qui se passe depuis une semaine dans cette région du monde et des images qui nous arrivent tous les jours de lieux comme Kiev, Kharkov, Mariupol. On est tous en train de devenir très familier avec la géographie de l'Ukraine, malheureusement. Et aujourd'hui c'est donc Ulrich Wischdeveld qui c'est vous qui allez répondre à nos questions. Vous connaissez très bien l'Ukraine, vous vous y rendez en gros une fois par an depuis 30 ans dans le cadre soit de reportages, soit de projets associatifs. Vous y avez été présent au grand moment charnière de l'histoire contemporaine ukrainienne en 2004 avec la révolution orange en 2014 sur Maïdan. Et puis vous étiez juste avant l'invasion russe, véritablement quelques jours avant. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire dans quel contexte et quand exactement vous étiez en Ukraine récemment ? Alors en fait bonjour à tous. Le projet, c'est un projet qu'on avait depuis quelques mois déjà. L'idée, ça a été oublié, c'est pas trop connu par légende. En fait on est au 30e anniversaire de la chute de l'URSS. Je crois que Vladimir Poutine s'en est également souvenu. Mais on avait nous l'objectif de faire un voyage, un reportage en fait dans 3-4 pays de l'ex-URSS pour faire des plateaux radio et essayer de voir comment ces différentes villes, des journalistes, des chercheurs, des étudiants, des personnalités de la société civile avaient vu leur région, leur ville évoluer dans les tumultes de l'histoire contemporaine. Et notamment en Ukraine, il y en a eu des tumultes. Vous en avez rappelé les principaux jalons. 2004, évidemment, la révolution orange. J'ai eu 2013, 2014, Maïdan, l'annexion de la Crimée, la prise de l'excitation des séparatistes au Donbass. Donc voilà, c'était nous le circuit qu'on a fait en Ukraine. Donc c'était vraiment juste 3 jours avant l'invasion. On est allé à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, ensuite à Odessa, port sur la mer Noire. On a continué à Dnipro, qui est la grande ville du centre-est de l'Ukraine, qui n'est pas encore contrôlée par les séparatistes. Et on a fini par Kiev. Et dans ces différentes villes, on a rencontré des personnalités francophones de divers horizons. Donc le projet, évidemment, a un peu changé et eu égard au contexte. Mais voilà, ça nous a permis d'avoir un état des lieux, une vision à peu près, je pense, à peu près très nette de la situation de l'Ukraine, quelques jours avant cette invasion. Justement, alors, quel était le climat là-bas ? Qu'est-ce que vous avez ressenti en termes de rumeurs, etc ? Alors, on a été un peu surpris. On nous décourageait déjà d'y aller quand on s'est rendu sur place. Il y avait déjà beaucoup d'ambassades, pas l'ambassade française, mais l'ambassade américaine, notamment, qui demandaient à leurs ressortissants de partir. Nous, on a fait le choix inverse. J'ai aussi mon épouse qui travaille en lien avec l'Ukraine au Parlement européen. Et on connaît très, très bien cette zone. Comme vous l'avez rappelé, ça fait 30 ans que j'y vais. Et on s'est dit, on va quand même y aller. Si tout le monde part, il faut au moins, en tout cas, nous, montrer au moins la solidarité avec les amis qu'on a sur place, etc. Donc, on s'est rendu sur place à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'on a ressenti ? Alors, c'était très étonnant parce que dans les médias occidentaux, on voyait évidemment, on entendait les alarmes américaines, ces menaces d'invasion, ces annonces que c'était pour aujourd'hui, pour demain, pour après-demain, pour la semaine prochaine. Et donc, on s'attendait à découvrir un pays d'une extrême plongée dans une extrême tension, en fait, en Ukraine. Et ça a été notre grande surprise. Mais ça, on reviendra là-dessus. On reviendra là-dessus au fil de la conférence. En fait, il y avait une vie presque normale. Je dirais même plus que normale. Énormément de monde dans les cafés. Énormément de monde dans les restaurants. Parce que c'est un pays, en plus, qui s'est beaucoup développé, quand même, les dernières années. Donc, c'est pas... Beaucoup d'entre vous, et je pense, c'est légitime, peuvent avoir l'idée d'un pays ex-soviétique, un peu grisâtre, etc. C'est pas du tout ça. C'est un pays qui s'est beaucoup développé. C'est assez coloré. C'est beau, d'ailleurs. Et donc, il y avait beaucoup de monde. Il y avait une envie de vivre. Et ça, ça a été dans les quatre villes. Juste à Kiev, les deux derniers jours, les matins, ambiance un peu très pesante. Mais au fil de la journée, en voyant que les chars russes n'étaient encore pas là, ça allait. Et puis, cette envie de vivre, je pense, mais tous les Ukrainiens, et on y reviendra, nous l'ont répété, répété, répété. C'est parce qu'eux, ça fait... Ça aussi, on l'a oublié, mais c'est depuis 2014 qu'ils sont en guerre, qu'il y a les Russes qui excitent les séparatistes dans ces deux petites régions de Lugansk et Donetsk. Il y a un front avec des morts. Il y a 15 000 morts. Il y a 14 000-15 000 morts, déjà, depuis 8 ans. Donc, cette guerre, ces menaces d'invasion, les fake news, la désinformation... Les Ukrainiens, ils en entendent tout le temps parler. Donc, quand on est passé, ça s'était... OK, c'était une menace qui semblait un peu plus grave que les autres, mais... Et puis, c'était tellement inenvisageable, quand même. Rappelons juste la taille du pays. C'est plus grand que la France. Même avec l'annexion de la Crimée et les petites régions séparatistes qui représentent 7 % du territoire ukrainien en tout, les deux. Et justement, j'avais un son. Ce que j'ai proposé pendant cette conférence, c'est... On a fait plein de sons, évidemment. C'était des plateaux radio. Je vais ponctuer mes interventions aussi. Je vais laisser parler les personnes qu'on a rencontrées sur place. Et là, pour vous donner un petit peu du climat, je vais les laisser parler. C'est Anna et Cyril. Eux, ils sont à Levif. Ici, de l'autre côté, on a notre gouvernement qui ne nous dit rien. Anna, traductrice vivant à Levif. Et là, je trouve qu'il y a un problème. Parce que les gens doivent, dans la situation qu'on vit aujourd'hui, les gens doivent savoir très bien comment se comporter, comment agir. Oui, bien sûr. Et les gens ne le savent pas du tout. Moi non plus. Donc, on a les idées. On peut préparer la valise. On peut préparer les documents. On nous dit que dans Levif, c'est bon, on est prêts en cas d'attaque. On va partir où ? Je n'ai aucune idée où on va, donc. Cyril, photographe franco-ukrainien vivant à Levif. Disons qu'on a la chance d'avoir la frontière à 60 kilomètres. Comparé aux gens de Kharkiv qui sont à seulement 30 kilomètres de la haute frontière. J'ai un ami français de Kharkiv qui n'était pas tranquillisé justement par rapport à cette proximité que nous, on ne ressent pas ici, évidemment. Alors ça, ça en dit beaucoup. En fait, on a eu plusieurs sondes-cloches. Il y avait la moitié à peu près des personnes rencontrées qui faisaient semblant, qui essayaient de faire comme si tout continuait. Et puis là, vous avez entendu Anna qui était quand même inquiète. Et puis, il y avait quelque chose d'assez étonnant aussi. Ça, on en reparlera aussi. C'est le fait qu'il y avait ces alarmes du gouvernement américain. Et puis, il y avait de l'autre côté le gouvernement ukrainien qui ne cessait de répéter, qui n'a cessé de répéter. Je ne sais pas si c'est bien, si ce n'est pas bien. Qu'il ne se passerait rien, que cet été, on pourrait aller faire nos barbecues, comme d'habitude. Je ne sais pas si c'était pour éviter une panique. Le peuple ukrainien est assez rétif à la panique de toutes les façons. Mais voilà, c'était pour vous donner une idée assez précise du climat qu'on a pu constater sur place. Est-ce qu'il y avait les moindres signes d'agitation militaire ? Alors, nous, on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu du tout. Il y a déjà... Mais ça s'est mis en place assez tardivement dans les semaines qui ont précédé l'invasion, la mise en place de milices d'autodéfense territoriale. C'est-à-dire que n'importe quel ukrainien de 18 à 65 ans pouvait aller s'engager dans ces gardes civils qui contribuent assez largement à la défense de l'Ukraine, qui est quand même sauvagement attaquée. Mais ça, on l'a vu. Alors, à Lviv, il y en avait. À Kiev, il y en avait. À Dnipro, il y en avait. Et à Odessa, pas du tout. Mais ce n'est pas parce qu'il y avait moins de fidélité. C'était assez différent, le rapport. Mais en tout cas, dans l'espace public, à part devant la présidence à Kiev, où là, il y avait quand même une agitation assez... C'était différent d'habitude. Autrement, très, 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 très normal. Alors, sur les plateaux, précisément, que vous avez menés dans les quatre villes que vous avez visitées en Ukraine au mois de février, avec des journalistes, des étudiants, des chercheurs, sur ces plateaux radio, que vous ont dit ces gens sur la relation avec la Russie et sur le contexte qu'ils vivaient ? Évidemment, la question de la relation à la Russie a été assez dominante pendant les plateaux. Je vous ai rappelé... Bon, l'histoire de l'Ukraine, elle est liée à celle de la Russie depuis l'indépendance. Il y a eu des ingérences multiples. On parle de la Crimée, on parle du Donbass. Mais il ne faut pas oublier, en 2004, j'y étais déjà. Vous vous rappelez tous, j'imagine, du président ukrainien au visage grêlé, Viktor Yushchenko. Ça, c'était déjà une première... Alors, ça suivait une tentative du Kremlin d'imposer son candidat, qui a fini par être président ensuite, Viktor Yanukovitch. Mais voilà, les tentatives d'ingérence plutôt lourdes, quand même, quand on parle d'empoisonnement, on a frisé l'assassinat du président de l'époque. Elle remonte, évidemment, à très loin. Mais les Ukrainiens et les Russes, c'est quand même deux peuples assez... Voilà, qu'on vécu pendant 300 ans ensemble. Il y a énormément... Ils partagent la langue. En Ukraine, on parle ukrainien, on parle russe. Je casse tout de suite quelque chose. Beaucoup de gens... Et c'est encore répété sur quelques plateaux de télé. Ce n'est pas parce qu'on parle russe en Ukraine. D'ailleurs, il y a plus de gens qui parlent russe en Ukraine, même maintenant encore qu'ukrainien. Ce n'est pas parce qu'on parle russe qu'on est russophil. Pas du tout. On peut être russophone, parler russe. C'est sa langue. Et se considérer comme un patriote ukrainien complet. Et donc, voilà, sur cette relation avec la Russie, il y a eu une cassure. C'est la cassure de 2014. C'est après Maïdan. C'est le deuxième temps fort de l'histoire ukrainienne. En 2013, pour vous rappeler un petit peu, il y avait eu la Révolution Orange en 2004, avec un président qui avait un peu douché les espoirs de la population, qui s'était soulevé. En 2013, la population, elle va se soulever à nouveau parce qu'il y a le président de l'époque qui avait prévu de signer un accord d'association avec l'Union européenne. Et devinez qui ? A fait une énorme pression pour que la présidence ukrainienne ne signe pas Vladimir Poutine. Et donc, le président ukrainien, au dernier moment, a annulé sa signature. Et la population est sortie dans les rues pour manifester son indignation. Donc ça, c'est le deuxième temps fort, suivi, évidemment, de la mise en œuvre de la menace qui avait été brandie par le Kremlin, c'est-à-dire la prise de la Crimée et l'excitation des séparatistes du Donbass. Il y avait effectivement quelques pro-russes, vous êtes un peu plus pro-russes dans l'Est, mais sans l'intervention des Russes, je pense qu'on peut clairement dire qu'il ne se serait rien passé. Et donc, c'était là le début de la guerre. Et là, effectivement, depuis 2014, il y a quand même une cassure. Elle n'était pas infranchissable dans la relation entre les... Nous, on a rencontré beaucoup de gens qui nous disaient encore, juste avant l'invasion, qu'ils étaient en contact toujours avec leurs amis russes, c'est un peuple qui considère de façon très fraternelle, il y a une culture qui est très voisine. Et sur ce sujet, je vais laisser compléter Micolas. Micolas, c'est un prof au CNRS, au CEA, Commissariat à l'énergie atomique. Il est de Dnipro et on l'a rencontré. Il était de passage dans sa ville quand on est passé, il y a quelques jours. Il est parti au combat. Je l'ai eu hier et il m'a demandé si... Je lui ai demandé évidemment ce qu'on pouvait faire. On est en lien avec eux. Et il m'a demandé quand des amis commencent à vous demander ça, c'est étonnant, mais si on pouvait lui envoyer des gilets pare-balles et des casques. Jusqu'en 2014, c'était possible de considérer la Russie comme notre partenaire stratégique, comme notre ami. Et voilà. Mais à mon avis, depuis la commence de la guerre, ce n'est pas l'option. Pas plus. J'ai déjà dit que j'habite à Paris pour 6 ans. et j'étais étonné quand j'arrivais en 2016 que, en fait, personne n'a connu rien de notre guerre. Et, OK, parfois, des gens me posaient une question. « Ah, vous avez un petit problème avec Russie ? » On a perdu 15 000 des Ukrainiens. J'ai perdu 4 amis personnels. Je n'ai jamais vu ma belle-mère parce qu'elle habite là-bas. Ce n'est pas un petit problème. Et tout le monde se dit « Ah, ben, pourquoi ? On n'a écouté rien. Pourquoi ? Notre médias, ils sont mûts. » Et récemment, il y a 2 ou 3 mois, tout changeait. Tout changeait. « Vous avez la guerre, maintenant ? » J'ai dit « OK, on a la guerre depuis 8 ans. Mais peut-être, OK, maintenant, ça peut devenir pire ou pas. Mais pour nous, c'est le danger quotidien. » On entend que cette relation très chaotique avec la Russie n'a rien de nouveau, du coup. Ça fait depuis 2014, en tout cas, qu'il y a cette vraie cassure. Et là, je lisais hier dans les médias qui font d'ailleurs un travail remarquable. Que ce soit les grands médias français, que ce soit Le Monde, Le Figaro, Libération, je vous encourage à lire leurs lives. Ils ont vraiment des équipes, France Inter, ils ont des équipes sur place qui font un travail remarquable. C'est d'ailleurs, par contre, j'ai entendu que Radio France allait exfiltrer ses journalistes à Kiev. Ça, c'est très mauvais signe. Mais sur cette relation à la Russie, je crois que là, tout est dit. Est-ce qu'ironiquement, en ce moment, le pays n'est-il pas en train de faire plus nation que jamais, en fait, contre l'invasion ? Si, c'est Poutine, mais on en reparlera ça aussi. Moi, je l'ai toujours considéré comme un tacticien, et ça, je pense que tout le monde est d'accord, un tacticien du court terme. Mais alors, pour ce qui est de la stratégie à long terme, on constate, moi, j'en étais quand même persuadé depuis des années, j'espère que j'ai raison, mais qu'il arrive toujours à l'objectif inverse de celui qu'il s'était fixé. Donc là, il a réussi à faire de l'Ukraine, qui était quand même... En 2004, quand j'ai fait cet exercice de reportage dans les différentes villes d'Ukraine, en plus, c'est un pays où on voyage facilement, c'est assez facile de voyager, on est bien accueillis, etc. Donc ce n'est pas une aventure exceptionnelle de faire un tour de l'Ukraine. Je l'avais fait en 2004. Et à l'époque, quand on posait des questions à l'est et à l'ouest du pays, on avait des réponses quand même singulièrement différentes. Cette fois-ci, en 2022, le même exercice, on pose à peu près les mêmes questions à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, on a à peu près les mêmes réponses. Et ça, c'est un tour de force que Vladimir Poutine a réussi, en les unissant. Et je voyais, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, je lisais dans Le Monde, témoignages d'un élu, il y a encore quelques élus pro-russes, ce n'est pas forcément toujours une tare, d'ailleurs, mais qui disaient que là, le point de non-retour, même lui, qui était vraiment viscéralement pro-rus, etc., il disait que Poutine avait réussi à même lui le mettre du côté de l'unité de la nation ukrainienne. Il a fait la même chose pour l'Europe, il nous a fait gagner quelques décennies d'intégration. Mais à quel prix ? Est-ce que vous pouvez revenir sur ce que vous avez vu changer dans vos visites sur 25, 26 ans dans le pays ? Et puis peut-être plus précisément au niveau de la démocratie, du sentiment démocratique ukrainien, qu'est-ce qui a changé là-dedans ? Et puis je vais répondre à votre question, mais juste je vais laisser parler Tatiana Ogarkova, qui est aussi, parce que j'oublie de passer mes sons, qui est une analyste exceptionnelle, une femme, une extrême douceur rencontrée à Kiev, qui nous a expliqué la situation, évidemment à l'époque où personne ne croyait à la guerre, on en parlait déjà. Et elle, sur cette relation avec la Russie, elle explique comment, elle essaye d'expliquer comment, dans la tête de Vladimir Poutine, qu'il ne s'en cache pas d'ailleurs, il le dit dans certains discours, l'Ukraine est à eux. Oui, il pense que l'Ukraine est à eux. Je veux créer ici l'article de Vladimir Poutine daté de juillet 2021, où il écrivait justement que l'Ukraine était un territoire à la Russie, qu'en fait, que l'Ukraine en tant que telle n'existe pas, que la nation ukrainienne en tant que telle n'existe pas, que ce n'est qu'une nation russe. Donc c'est-à-dire, par le fait, il refuse une identité ukrainienne, il refuse, une existence d'une langue et d'une histoire ukrainienne. Mais si on lit l'histoire, vous vous connaissez très bien que tout commence à Kiev. Donc l'histoire du russe de Kiev commence à Kiev, et c'est qu'après, le centre va à Moscou. Poutine veut regagner l'Ukraine parce que c'est le cœur, si vous voulez, de cette civilisation, en quelque sorte. Donc il ne tolère pas le fait qu'à côté de la Russie, qui devient un pays de plus en plus autoritaire, autocratique, etc., qu'il existe un pays, un grand pays quand même, un pays qui est comparable dans sa surface et sa population à la France, qu'il existe un pays qui est démocratique, qu'on voit le changement des présidents, le changement des parlements, il y a quand même, malgré tout le problème qui existe, il y a quand même le respect des droits de l'homme, etc. Donc pour lui, admettre l'existence d'une telle Russie, de telle Ukraine, c'est-à-dire d'un pays qui est la meilleure version, si vous voulez, de la Russie, est inacceptable. C'est un danger existentiel, c'est un menace existentiel pour son régime. D'ailleurs, Tatiana Ogarkova, elle parle du changement politique, du dynamisme de la vie politique en Ukraine. Et effectivement, il suffit de regarder ça pour comparer un petit peu aux voisins l'évolution. Les Ukrainiens n'auraient élu leur président qu'une seule fois. C'était en 1999 et autrement, il y a eu une succession d'alternances. Alors comme elle le dit, c'est pour revenir à votre question sur la démocratie, il y a des choses imparfaites, il y a encore des oligarques qui sont assez puissants, mais il y a un dynamisme, une vie. Et puis les Ukrainiens, en 2004, en 2013, ils ont renversé la table. Donc il y a eu beaucoup de changements. Et puis il y a eu l'apparition, on va évidemment en reparler, en 2019, de ce président. Alors nous, on avait eu Macron qui était un peu sorti de presque nulle part, mais eux ont eu Zelensky qui était un humoriste. Je pense que vous connaissez tous son histoire, donc je ne vais pas trop insister là-dessus, mais en fait, il est devenu le rôle qu'il avait joué dans une série où il était à la base un prof d'histoire dans un lycée qui devient président de son pays. En fait, c'est le rôle qu'il joue aujourd'hui. Mais effectivement, il y a un grand dynamisme. Et puis les Ukrainiens s'intéressent beaucoup à la politique. Ils sont très critiques aussi sur leurs élus de politique, donc ils les mettent à rude pression. Mais c'est vrai qu'on voyait, quand j'allais en Ukraine les premières années, j'étais très jeune, mais l'élite politique, c'était quelque chose d'assez corrompu. Là, il y a quand même eu beaucoup d'efforts de faits sous pression de l'Union européenne, notamment en matière de corruption. Chaque élu a dû... Alors, ils ont un peu traîné la patte, effectivement, pour le faire, mais par rapport à la Russie, on est à des années-lumière. Ils ont dû afficher leur patrimoine, leurs ressources, etc. Il y a eu tout un travail de transparence qui a été mené. Et puis les institutions ukrainiennes, contrairement à ce qu'on peut avoir à l'image aussi de la grise hyposte soviétique, etc., c'est un État qui fonctionne quand même. C'est un État qui fonctionne quand on veut créer sa petite entreprise. Ça, c'est assez facile. La corruption... Alors, j'ai eu des sons de cloche différents parce qu'évidemment, dans les différentes villes qu'on a voyagées, on a parlé de la corruption. On entend globalement... Ce que j'entends entre les lignes, c'est que ça s'améliore quand même. Ça s'améliore par rapport à ce qu'on pouvait connaître au début des années 2000. Il y a eu de très grands progrès qui ont pu être faits. Alors, sur cette guerre qui a éclaté, comment est-ce que vous l'avez apprise et puis quelle a été votre réaction ? Alors, nous, le projet qu'on avait, du coup, je vous avais dit, c'était pour visiter trois pays, mais je ne vous en ai parlé que d'un. C'était l'Ukraine, la Géorgie et l'Arménie. Donc, on a continué. On est partis trois jours après. C'était trois jours avant l'invasion. C'était les plans initiaux. Et là, on était en Géorgie. On a rencontré aussi des journalistes, des chercheurs, des artistes aussi, des politiques. Et moi, je commençais à m'inquiéter, en fait, juste quand j'ai vu que l'ambassade russe était évacuée à Kiev et puis que les Ukrainiens, comme à leur habitude, ils n'ont répondu à aucune provocation pendant tous les mois qui ont précédé cette guerre. Ils ont bien fait l'attention. Jusqu'à six jours avant le déclenchement de l'offensive, les soldats ukrainiens, par exemple, n'avaient pas le droit de tirer, notamment pour réagir aux attaques incessantes qui leur ont été adressées, notamment dans le Donbass, pour avoir un prétexte pour ensuite justifier, entre guillemets, l'invasion qui vient d'intervenir. Donc cette expulsion, ce départ des diplomates russes, l'Ukraine l'a laissé opérer sans même essayer de les retenir. Et donc c'est là où j'ai commencé à vraiment m'inquiéter, me dire qu'il y a peut-être quelque chose qui se présentait, mais j'imagine que chacun a suivi ça de près. Moi, c'était le feeling que j'ai eu. Malheureusement, on n'était pas très loin du moment fatidique. Qu'est-ce qui vous choque le plus dans ce qui se passe aujourd'hui ? Qu'est-ce qui me choque le plus ? Je crois que dans les visites qu'on a faites, il y en a une qui m'a beaucoup marqué. On est allé à Dnipro et Dnipro, c'est donc la ville, j'aurais dû mettre une carte, une ville du centre-est. On est proche des régions séparatistes et là, on est allé rencontrer une école. On apprend le français quand même dans certaines écoles en Ukraine et on a rencontré une prof qui, elle, avait dû fuir de Donetsk. Elle s'était installée là depuis quelques années. Elle enseignait le français à ses élèves et elle racontait comment ils essayaient de calmer, il faut vous imaginer, des enfants de 8, de 10, de 12, de 14 ans qui vivent avec ces menaces de guerre en permanence. Ce n'est pas que des menaces parce que plus à l'Est, 200 km à l'Est, il y a une vraie guerre, mais tout en sachant qu'elle peut débarquer chez eux. Ce qui me choque le plus, c'est ces enfants de les faire. Au XXIe siècle, je n'ai jamais été, je parle sous contrôle de Thierry Piel qui m'a dit que l'histoire n'était pas linéaire, qu'on n'allait pas forcément vers un avenir radieux, mais on peut quand même être tenté d'imaginer que certaines leçons du passé ont quand même été tirées. Donc ça, ça me choque. savoir que les Kadirovskis, les armées du sinistre Ramzan Kadirov, le potentat tchétchène, quand on est une petite famille ukrainienne avec des enfants qu'on habite paisiblement à Kiev, qu'on essaye de mener sa vie tranquillement. Savoir qu'il y a des milliers, parce qu'il s'agit de milliers de Kadirovskis, ces armées qui font des ravages sur leur propre territoire vont débarquer. Quand on sait qu'il y a les milices de Wagner, vous savez tous ce que c'est aussi, ces armées, ces armées parallèles créées par le Kremlin, il y a 400 apparemment, d'après les Américains, mais il semble bien renseigné, il y a 400 mercenaires de Wagner qui sont là pour tuer le président Zelensky qui a été élu dans des conditions tout à fait démocratiques, même si Vladimir Poutine le traite de nazi et traite ce régime de junte. Tout ça, évidemment, plus la balourdisse de l'armée russe qui, soi-disant, épargne les civils, mais on voit bien ce qu'il en est. Donc, évidemment, tout me choque. C'est une véritable tragédie. À votre avis, est-ce que cette guerre peut être gagnée par l'Ukraine ? Ah oui, alors ça, je ne suis pas un expert militaire, mais par contre, à chaque fois, j'en parle très souvent, et tout le monde me dit malheureusement, on sait ce qu'il va en advenir. Je dis, ah bon, il va en advenir quoi ? Que les Russes vont gagner. Ah non, je suis sûr que là, il y a un truc dont je suis sûr, ça va peut-être vous rassurer, mais que les Ukrainiens ne vont pas perdre. Ça, je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais l'Ukraine est un pays officiellement de 44 millions d'habitants, probablement un petit peu moins, il y en a beaucoup qui sont partis. C'est un grand pays, leur armée, elle s'est considérablement améliorée depuis 2014. Ils sont tous passés au front, pas tous, mais ils sont beaucoup passés au front. et puis ils se battent pour leur terre, ils se battent pour leurs enfants, ils se battent pour leur indépendance. J'ai eu des échos, j'ai appelé quelqu'un qu'on avait rencontré pendant le voyage que vous avez entendu tout à l'heure, Anna, hier, de Lviv, qui me dit, il y a tellement d'Ukrainien qui, évidemment, il y a la mobilisation générale, mais ensuite, il faut être incorporé dans les différentes unités, etc. Il y a tellement de candidats qui ne peuvent même pas les intégrer immédiatement. On leur dit, revenez un petit peu plus tard. à Lviv, on croule sous les dons. Donc ça, c'est quand même encourageant. Donc ça va être extrêmement difficile. Je ne dis pas que Kiev ne va pas être pris, que Kharkiv ne va pas être pris, qu'Odessa ne va pas être pris, mais je pense que même s'ils sont pris, les Russes vont être tellement face à une guerre de partisans, de résistance. On voit déjà, en plus, ça aussi, on en a des échos, mais je pense que vous l'avez vu, il y a pas mal de conscrits russes qui se retrouvent en Ukraine. ils ne savaient pas qu'ils allaient là-bas. Ils sont tout jeunes, on ne leur a rien dit. Et ils se retrouvent face à des gens qu'on leur présentait comme des nazis, ça c'est le mot à la mode. Je précise juste que Zelensky, il est juif. un peu particulier, mais bon. Voilà, donc l'Ukraine a les moyens, en tout cas, de résister très, très, très longtemps. Et voilà, il va y avoir des pertes, mais ils sont très soutenus par les Européens, ça on va y revenir aussi. Il y a des armes qui leur arrivent et tout ça, ça contribue à les galvaniser. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. On va voir le Mycola que vous avez entendu qui est un gars très impressionnant mais qui est un chercheur qui est de très, très haut niveau. Lui, il ne se pose pas la question. Il est parti directement sur le front et c'est tous pareil. Il y en avait quelques-uns dans les jours qui avaient précédé et on peut les comprendre dans la panique qu'ils sont partis avec leur famille parce qu'il n'y avait pas encore la mobilisation, qu'ils pouvaient encore sortir, qui ont franchi les frontières. Mais la plupart, les hommes sont revenus. Oui, ils la refranchissent dans l'autre sens. Alors, si on regarde un peu côté Poutine, côté agresseur, qu'est-ce que c'est ? C'est une fuite en avant délirante ou c'est quelque chose de calculé ? Ça s'inscrit dans un plan ? Quelle est votre lecture ? Je ne vais pas oublier de vous passer une séquence. Il n'y a pas de son. Oui, j'en ai une. Je vais laisser parler Tatiana Ogarkova encore qui nous parle de Poutine. Elle en parle remarquablement bien. du point de vue de sens commun, sens bon sens en fait. Il n'y a aucune raison pour la Russie d'attaquer l'Ukraine. Parce que vous avez absolument raison, le pied est grand. ensuite, même s'ils bombardent, je ne sais pas, Kiev, Kharkiv ou autres grandes villes, après, il faudrait continuer avec une opération terrestre. Cette opération terrestre sera dramatique puisque pour leurs chars, nous avons les systèmes anti-chars. Pour leurs armées, nous avons nos soldats. Ça va être énormément de sang va couler. Et ensuite, même s'ils arrivent à gagner Kiev, ce qui est déjà extrêmement difficile, après, il faudra mettre énormément de soldats partout pour contrôler parce que la capacité des Ukrainiens de s'organiser et d'organiser un mouvement de partisans c'est-à-dire est énorme aussi. Donc pour contrôler uniquement le territoire ukrainien, il leur faudra énormément de force. Après, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas contrôler l'Ukraine. Mais quand on dit ça, que c'est extrêmement difficile et qu'on ne voit pas de sens logique et rationnel dans ça, on n'exclut pas que ce qui se passe dans la tête de Volodymyr-Poutine peut être absolument irrationnel. Et même s'il y a un petit pourcentage de chance que ça peut arriver, on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc on se dit que... Mais pour l'instant, ça a l'air de bluff, ça a l'air de chantage, ça a l'air de guerre de nerfs en quelque sorte qui est plus fort, qui va faire semblant qu'il est capable d'aller très loin. Et donc nous espérons bien sûr que rien ne va se passer. Personne n'est capable d'imaginer un inimaginable. donc on ne peut pas penser à l'impensable. La guerre pour notre population, pour notre génération et même pour la génération de nos parents, c'est une chose de jamais vue. On ne peut pas imaginer que les bombes tombent à Kiev. Tout simplement, ce sont des images qui ne peuvent pas avoir lieu dans la réalité. Et les gens comme à Kiev, aussi bien qu'à Paris, qu'à Berlin, qu'à New York, ont vu une vie normale. on n'arrive pas à penser que des choses dramatiques et impensables peuvent arriver. C'est pour cela qu'il y a un mécanisme de défense. Les gens continuent leur temps de vie quotidien. On nourrit nos enfants, on les amène à l'école, on va au travail, on prend le métro, on va dans les boîtes de nuit, pourquoi pas. On mène une vie normale puisqu'autant qu'il n'y a pas de guerre, donc autant de continuer de vivre. C'est poignant ce témoignage recueilli trois jours avant l'invasion. Il y a aussi une carte que je voulais vous montrer parce que Poutine considère que l'Ukraine est à la Russie. J'ai retrouvé la carte du référendum de 1991 quand on a demandé aux Ukrainiens, c'est un référendum qui n'a pas été contesté, qui s'est fait dans les règles, s'il voulait être indépendant. Je vous laisse regarder les scores. Même dans l'Est, Lugansk, Donetsk, Crimée, Crimée. On a organisé un référendum en 2014 où apparemment toute la population voulait être russe, mais en 1991 ils avaient quand même voté à 54%. Alors 54%, ce n'est pas une énorme majorité, mais c'est une majorité quand même pour l'indépendance. Donc ça, il faut quand même avoir ça en tête. Je pense qu'on n'arrivera jamais à ramener à cette raison-là Vladimir Poutine. Alors Poutine, qu'est-ce qu'il a dans la tête ? C'est un stratège ou c'est un faux ? Comme je vous ai dit, il y a autant de réponses que d'analystes. Là, moi, je pense qu'il a fait quand même le coup de trop. En fait, on fait souvent dans l'autre position où j'interroge des chercheurs sur la question. On en a fait énormément sur l'Ukraine, notamment dans la période qui a précédé. Et il y a quelque chose qui revient, et je pense que ça, c'est important d'avoir ça en tête, mais vous l'avez compris, c'est que les élites russes actuels, les élites russes actuels, c'est un petit monde, le monde de Vladimir Poutine, c'est plus, la direction est encore moins collégiale qu'elle l'était à l'époque de l'Union soviétique. Vous avez vu le décorum, ces tables de dizaines de mètres, c'est un exercice assez solitaire du pouvoir. Ça, je ne vous apprends rien. Par contre, et tout ce que les différents chercheurs qu'on a consultés m'ont dit, c'est qu'il y a une très mauvaise connaissance de ce qu'est devenue l'Ukraine de la part des élites russes. Pas du tout. Pourtant, ils ont eu des moyens d'apprendre. 2004, 2013, ils ont vu que c'était une population assez rétive, assez indépendante, en fait, qui ne se laisse pas dicter son comportement, pas du tout passive. Mais voilà, ça n'imprime pas. Ça n'imprime pas. Ça, je pense que c'est la dimension, une dimension importante. Peut-être que Poutine s'attendait à être reçu avec des fleurs, en tout cas, que les armées russes soient reçues avec des fleurs dans certaines villes d'Ukraine. Force est de constater que ce n'est pas le cas et ça ne sera pas le cas. Après, le reste, je pense que, oui, l'isolement du pouvoir, la paranoïa, apparemment, s'est développée pendant le Covid. Notre dictateur russe, je regrette d'ailleurs qu'on n'ait pas utilisé cette terminologie beaucoup plus tôt parce que je crois qu'on est quand même en face d'une dictature presque sauvage. ce dictateur qui a très peur du Covid s'est extrêmement isolé aussi pendant ces deux dernières années et du coup, ça a dû contribuer à, oui, je pense, un geste qui est de la folie parce que l'Ukraine, il n'arrivera, ça va être une... Je ne vois pas comment ça ne pourra pas être une déroute. Est-ce qu'on n'a pas assez prêté attention, nous, occidentaux, à cette fuite en avant annoncée ? On n'a pas prêté assez attention à ce qui était véritablement Vladimir Poutine. Je me rappelle il y a quelques années encore, 2-3 ans, qu'on était obligé de discuter. Bon, après, il peut y avoir différents avis, effectivement, sur la nature du pouvoir de Vladimir Poutine et puis, je ne vous apprends rien là aussi, cette fascination chez certaines personnes dans certains groupes politiques pour le pouvoir fort d'un Vladimir Poutine et dont je rappelle qu'il est arrivé au pouvoir en 1999 avec cette guerre en Tchétchénie qui lui a permis de se positionner comme un homme fort et cette guerre, elle a été justifiée par des attentats dont on sait tous qu'ils ont été organisés par le FSB et non pas par des Tchétchènes. Donc, c'est une personne qui est arrivée au pouvoir en faisant, organisée par le KGB, donc ce n'était pas compliqué, il était président du KGB, il était directeur du KGB juste avant, des faux attentats contre sa propre population. Ensuite, il y a eu l'empoisonnement de Yushchenko, il y a eu l'assassinat de multiples journalistes, Anna Polikowskaya au premier chef de Novaya Gazeta, il y a eu, évidemment, vous vous rappelez tous de Livinenko, l'ancien agent secret empoisonné au polonium à Londres, il y a eu Skripal empoisonné au Novik-Chok, aussi une substance dont on ignorait pour l'instant l'existence, mais que les sbires de Poutine ont popularisé, il y a eu après la Syrie, le Mali, la Tchétché, c'est une suite sans fin, sans compter, évidemment, le sort hallucinant qui est réservé à Alexei Navalny, qui est l'opposant numéro un à Vladimir Poutine, qui croupit dans des geôles où on l'oblige à regarder la télé d'État. C'est un exercice assez compliqué d'être soumis à regarder la télé d'État russe en permanence et où des gardiens viennent vérifier qu'il a bien les yeux ouverts. On en est là dans la Russie de Vladimir Poutine et c'est vrai que je m'étonne que pour certains ça a été une découverte et je m'étonne encore plus, c'est un petit peu facile de le dire, mais que certains soient même allés chercher des royalties, je voulais même un régional de l'État qui était encore il y a quelques jours administrateur d'une entreprise russe. C'est pas pour quelqu'un comme moi qui suit ça depuis longtemps, qui ne suit pas un droit de l'homiste forcené, c'est immoral, c'est scandaleux, c'est coupable au total. En tout cas, pour répondre à votre question, Poutine, oui, je pense qu'il a donné à voir ce qu'il était capable de faire depuis très longtemps et il ne faut pas, pour sembler le découvrir, il faut avoir un certain culot. Alors, côté ukrainien, on est étonné de l'attitude du président, vous avez fait référence à Zelensky tout à l'heure, un homme héroïque, encensé en ce moment par tout le monde. on est aussi étonné par le courage et la résistance qui se met en place dans la population civile. Est-ce que c'est quelque chose que vous auriez pu anticiper ? Président ukrainien ? Pas forcément. D'ailleurs, on avait posé des questions, évidemment, c'était un autre monde, c'était il y a dix jours, sur ce président qui a été élu en 2019, sa popularité avait un peu baissé, dans son entourage, il y a des gens pas totalement recommandables, mais un peu équivoques, du coup, et puis les Ukrainiens aiment bien que ça aille vite, mais donc effectivement, il y a eu des progrès, notamment sur les routes, sur la lutte contre la qualité des routes, la lutte contre la corruption depuis qu'il est arrivé au pouvoir, mais voilà, il était quand même assez, il commençait à être un petit peu déconsidéré, après les circonstances font, vous le savez tous, que les personnalités se révèlent, et c'est vrai que les Russes, là encore, qui ne connaissent pas du tout, qui ne connaissent plus du tout, du tout l'Ukraine, s'attendait très probablement à ce qu'il fuit, mais c'est vrai qu'il est particulièrement actif tous les jours, ce sont de nouvelles idées, et je crois que ça contribue énormément à galvaniser la population, c'est vrai qu'il n'y a pas que lui, il y a toute son équipe autour, le président du Parlement, notamment, et le Premier ministre, c'est... Non, je ne m'y attendais pas, mais c'est une très belle surprise, mais après, je ne m'y attendais pas, mais en même temps, je ne suis pas étonné, dans ce contexte-là, il fait comme tout le reste de la population, il est au poste, où il estime, il essaye d'être là, où il estime être le plus utile. Et la population civile, quels sont les retours que vous avez, et est-ce que vous vous attendiez à ce type de mobilisation ? Oui, la population civile de tous les retours que j'ai eus, c'est la même chose, chacun essaye d'être au poste où il estime que sa place est la plus juste, la plus utile. Évidemment, après, sur les différents fronts, la situation n'est pas la même. Évidemment, à Levif, là, on est plutôt dans l'accueil des réfugiés. Apparemment, ça s'organise remarquablement bien. Il n'y a jamais eu véritablement, et ça, c'est hallucinant, c'est une bonne leçon. Et moi, c'est aussi quelque chose qui m'a toujours impressionné dans le peuple ukrainien quand j'y allais en 98, et après, je reviens à votre question. Quand j'y allais en 98, à l'époque, la plupart des gens, c'était encore post-soviétique, c'était des fonctionnaires, personne n'a été payé depuis 3-4 mois, personne, parce qu'il n'y avait pas d'argent dans les caisses, et tout le monde continuait à venir au travail. Bon, il râlait un petit peu, mais c'était... Alors, je comparais avec mon propre pays. Et puis, ça m'a donné une petite leçon. Et là, c'est un petit peu la même chose qui se reproduit, un calme quand il y a eu les évacuations de... Pas les évacuations, les départs de Kiev avec les quelques trains qui circulent encore. On n'a pas vu de mouvements de panique. Évidemment, on s'est un peu énervé, etc., mais c'est resté très calme, très placide. Et donc, par contre, à Dnipro, évidemment, là, dans l'Est, on attend. Ils sont au front, ça se prépare. Et puis, ils avaient déjà été menacés, à Dnipro en 2014. Ils m'ont dit aussi, la ville avait failli être prise. Donc, on réactive des processus, malheureusement, qu'ils connaissent, mais avec une énergie encore décuplée. Parce que la sauvagerie de l'attaque est proprement sidérante. Et puis, à Kiev, c'est compliqué, ils n'ont plus de télé. L'Internet, ça... Alors, évidemment, je dis tout ça, la télé et l'Internet, ça paraît anecdotique, mais en fait, de ne pas avoir d'informations ou de ne pas avoir de téléphone, ça renforce la panique. Et puis, ils dorment dans les bouches de métro. Il y a quand même des gens qui sont partis. Après, Kiev aussi, tout à l'heure, je n'ai pas insisté sur le fait que, quand je pense que les Ukrainiens ne vont pas perdre, Kiev, c'est une ville de presque 3 millions d'habitants. C'est une énorme métropole. Et donc, ils vont continuer à se battre. Mais voir que c'est vrai que les enfants dormirent dans les métros, on est quand même à une semaine. Donc, cette population, il faut la soutenir. Alors, justement, le soutien de l'Europe, est-ce que vous le considérez à la hauteur de ce qu'il se passe ? Ça, c'est vrai que c'est une... Il y a évidemment la catastrophe, la tragédie, mais il y a quand même heureusement des belles surprises. Donc, la mobilisation du peuple ukrainien, la mobilisation de l'Europe aussi, ça, c'est quelque chose d'assez sidérant. Je pense que... Je le disais tout à l'heure, Poutine nous a fait gagner dans l'intégration plusieurs décennies. Je ne suis pas persuadé de me tromper. Il y a eu des initiatives à voir... Ma femme qui travaille, il ne savait même pas quel dispositif il avait pu utiliser parce que ça n'existe pas, en fait, pour livrer des armes à l'Ukraine. Mais ça, ils l'ont décidé en quelques heures. Ils ont décidé l'interruption des transactions Swift. Ils ont décidé aussi quelque chose que Poutine apparemment n'avait pas anticipé, c'est que les réserves de la banque centrale russe, c'est comme quand on est... Si vous êtes un oligarque, vous avez plein d'argent, vous mettez votre argent dans différentes banques au cas où il y en a un problème. Eh bien, les banques centrales, c'est pareil, ils en ont mis une partie chez nous. Et donc, c'est quand même de l'argent à la Russie que la Russie avait amassé en prévision sûrement de ces sinistres dessins et au moment où les cours du pétrole et du gaz étaient extrêmement hauts. Et par contre, ils ne pourront pas l'utiliser. Et ils voulaient l'utiliser pour contrebalancer les effets des sanctions. Donc ça, c'est quelque chose de totalement inédit. On remerciera la personne qui a pensé qu'on pouvait faire ça. Parce que c'était pas... Apparemment, c'est... J'ai vu un témoignage d'un chercheur, un économiste, etc. Lui, il était sidéré parce qu'il pensait... Il n'avait même pas pensé que ça pourrait être fait. Et puis, il y a ce retournement. Là aussi, on n'en prend peut-être pas la mesure en France. Mais de ce que fait l'Allemagne, notamment, qui depuis 1945, évidemment, ne livrait pas d'armes. Voilà, c'était... On comprend vu le passé du pays. Mais voilà, face à l'ampleur du changement géopolitique induit par cette attaque, il a décidé de revoir sa stratégie là-dessus. La Suède aussi, pays neutre, révolution qui vont livrer des armes. La Finlande, on n'attend plus que la Suisse et puis le compte sera bon. Poutine aura réussi à transformer totalement l'Europe. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'ils savent, qu'ils connaissent, ils sont au courant et ça contribue largement à les renforcer, à leur donner l'énergie pour se battre. Et après, évidemment, il y a la question de l'intégration dans l'Union européenne. là, il va quand même falloir attendre un petit peu. Mais voilà, en tout cas, c'est une question... Tout est en train de changer. Macron l'a dit hier dans son discours. Voilà, on est quand même rentré dans un nouveau monde. Il va falloir s'adapter. L'Union européenne est très vite. Pourquoi pas, face à la tragédie qu'ils ont dure, je pense qu'il va falloir changer aussi notre logiciel et pourquoi pas les intégrer ? On va pas les laisser souffrir dans ces guerres du début du XXe. Est-ce que vous avez des échos aussi côté russe, côté de la population russe ? Comment est-ce que c'est perçu, cette guerre qu'on mène en leur nom ? Alors ça, ça, c'est les échos. C'est moins... Il y a des bonnes surprises. Il y a des surprises qu'on attend toujours. Elles seront peut-être bonnes. Pour l'instant, ça bouge pas trop. Moi, je pense que la clé, elle est là-bas. Le peuple russe... Moi, j'en veux beaucoup au peuple russe, en fait. Parce que je trouve qu'ils ont été... Les alertes qu'on a eues sur Vladimir Poutine, ils les ont eues aussi. Ils ont été pendant très, très longtemps, 22 ans, ça fait 22 ans qu'il est là, extrêmement passifs. Et la passivité, c'est du cynisme. Et ça peut devenir du cynisme, mais à un moment, c'est plus du cynisme, c'est criminel. Et je pense que... J'entends souvent à la radio dissocier peuple russe, élite, pouvoir. Oui, mais en partie. Je pense que les Russes ont une énorme responsabilité maintenant dans ce qu'ils font à leurs frères ukrainiens et qui étaient des frères ukrainiens. Et il va falloir qu'ils réagissent. Je pense que là, vraiment, la seule clé, elle est là. Je me raccroche à ça. Je pense que ça va arriver. ça peut arriver plus vite qu'on ne croit. Parce que même dans l'élite russe, il y a des tensions. Alors, on ne sait pas trop. Il y avait les Kremlinologues à l'époque du soviétique. Maintenant, c'est encore plus compliqué. C'est vraiment devenu très opaque. Poutine est boucérisé complètement. Ça, je vous l'ai déjà dit. Mais voilà, il va falloir vraiment que les Russes la prennent, prennent taureau par les cornes. Navalny les a appelés à sortir. C'était juste avant que j'ai vu ça. Les a appelés à sortir dans les rues tous les jours à 14 heures et puis le week-end également. Espérons que ça suive. Mais je vais interroger dans l'équipe de radio à Bruxelles. On a quelqu'un qui travaillait chez nous qui est maintenant à l'AFP à Moscou. Il a souvent trouvé que j'étais un peu dur sur Poutine. Mais il a changé d'avis. Et il nous donne, il est revenu à Moscou pour couvrir. Il était en France. Il a dû revenir et là, il vit des heures un peu compliquées. Et il raconte, je l'ai questionné hier qui nous rapporte un petit peu le climat qu'il voit sur place. À première vue, pas spécialement. J'ai beau m'être un peu promené dans la capitale, c'est étrangement calme. Il n'y a pas tellement de gens autour de vous à regarder leur téléphone ou à commenter ce qui se passe à haute voix, même si au fond, on sent que tous sont au courant. j'ai quand même trouvé des tracts anti-guerre en bas de mon immeuble, des tracts qui appellent en fait à ne pas se taire, à quand même sortir, manifester contre le conflit et la tragédie en cours. Après, quand on regarde évidemment les médias d'information fédéraux, les médias d'État, la guerre n'est pas présente. On parle uniquement des sanctions qui ont été prises contre la Russie. Il n'y a pas de vidéos de bombardements, de vidéos de tanks qui brûlent comme ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux à l'étranger. Donc, c'est très étrange. On sait que quelque chose se passe, que les gens sont au courant. Il y en a sans doute une partie qui fait semblant de ne pas voir. Il y en a une autre sans doute qui, au fond d'elle, est profondément indignée et en colère. C'est un peu difficile de jauger encore tout ça. Il y a eu des manifestations quand même depuis quasiment le premier jour de l'invasion. Il y a eu plus de 6500 arrestations. Il y a un mouvement anti-guerre qui a l'air de naître, de se mettre en place. Mais qu'est-ce que ça va donner ? Est-ce que les gens vont vraiment oser sortir ou est-ce qu'ils vont être intimidés ? Ils se seront de toute manière intimidés. Mais est-ce qu'ils vont oser quand même y aller ? C'est encore la question qui se pose. Après, ce qui risque de changer la donne aussi, c'est les cercueils qui commencent à revenir en Russie. Officiellement, il y a la Russie qui n'est théoriquement pas en guerre. Elle a quand même reconnu 500 morts. Il doit y en avoir beaucoup plus. Les Ukrainiens ont une stratégie assez habile aussi. Zelensky et tout. C'est une autre génération que... En tout cas, une autre éducation que Vladimir Poutine joue beaucoup sur les... Ça, il le faisait déjà depuis que ça avait contribué largement à son élection, sur les réseaux sociaux, etc. Ils prennent un peu de liberté avec les conventions de Genève, mais ils ont mis les noms, les photos sur un site internet qu'ils ont créé pour les familles russes qui cherchent leurs fils. Parti, on ne sait où. Ceux qu'ils ont capturés, parce qu'ils en ont capturé pas mal, vous pouvez les trouver sur... S'ils sont prisonniers ou même morts, il y a leurs informations, leur nom, leur prénom, leur photo, et donc ça contribue à ce que... Voilà, les russes vont pouvoir commencer à voir qu'il y a quand même un vrai souci, même ceux qui ne veulent pas voir. Vous l'avez vu, il y en a quand même qui... On reste un peu entre deux. Après, je pense que ça va bouger. Je suis à peu près convaincu que ça va bouger. Après, quand ? Alors, dernière question avant un tout petit moment pour les vôtres. Comment est-ce qu'on peut aider les Ukrainiens, nous ? Alors ça, c'est une question qu'on a posée aux Ukrainiens, bien sûr. Alors là, c'est assez étonnant parce que c'est... Il y a même des gens de la culture, etc. Alors la réponse qu'ils donnent, c'est bon, on vous donne le compte de la ramée ukrainienne. Donc il y a ça et puis autrement, il y a... alors que c'est un pas à franchir pour ça, pour beaucoup, j'imagine. Mais... Et puis autrement, il y a évidemment toutes les... Il y a les ambassades ukrainiennes qui font tout un travail de centralisation, de dons. Et puis évidemment, il y a les grosses associations habituelles, le CICR, Médecins du Monde, qui font un travail très efficace sur place. Et puis il y a ce que je vous ai dit, moi aussi, l'ami de Dnipro qui nous disait tout à l'heure qu'ils avaient besoin de gilets pare-balles et du casque. Alors là, je vais... Si il y a un général ou un général dans l'assemblée, je suis preneur. Venez me voir après. C'est vrai que si je pouvais leur trouver ça, mais c'est sidérant d'en arriver là, bien sûr. Bon, on est à peu près dans le timing. On est à peu près dans le timing. Il est 25. Et vous avez un invité... Voilà, on a 5 minutes pour des questions maintenant. Et puis ensuite, on a un chercheur qui viendra nous parler en Zoom, enfin en vidéoconférence. Et à nouveau, on l'espère, quelques minutes pour vos questions. Voilà. En tout cas, je vous remercie tous de votre présence. Je ne vais pas vous inquiéter, mais aussi, c'est quand même un témoignage de solidarité pour les Ukrainiens. Je prendrai une photo de l'Assemblée si ça ne vous dérange pas. Et puis, je leur enverrai. Je pense que ça leur fera chaud au cœur. Et ce que j'ai proposé à l'université aussi, c'est si vous voulez vous rassembler pendant une minute devant le bâtiment de la faculté en sortant de la conférence, pareil, je leur enverrai une photo. Ça peut paraître des choses tout à fait dérisoires, mais en fait, c'est important. On a vu aussi que les Pays-Baltes, depuis déjà quelques années, ont peur d'une intervention des Russes. Les Polonais se souviennent de leur passé, les Roumains, un peu pareil. Est-ce que vous ne faites pas un parallèle de la paranoïa ? Je veux dire que les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Et quand on compare ce qui s'est passé en 1938, 39, 40, et ce qui est en train de se passer, on voit quand même des choses qui sont assez similaires. et d'ailleurs, les pays de l'Est, eux, pensent qu'effectivement, Poutine ne s'arrêtera que là où on l'arrêtera et que... comment Hitler avait jeté son dévolu sur les Juifs, mais il avait bien entendu une revanche à prendre sur l'Occident, enfin, sur les Américains, sur les Anglais, les Français et puis aussi les Russes. Et on voit que Poutine, il a aussi ce même dessin de prendre une revanche contre l'Occident. Et que... Voilà. Et d'ailleurs, vous parlez des Juifs, juste une petite parenthèse, vous l'avez peut-être entendu aussi, il y a un énorme... un site historiquement extrêmement important dans la banlieue de Kiev, ça s'appelle Babillard, où des dizaines de milliers de Juifs ont été assassinés, particulièrement sauvagement, et qui a été bombardés par les Russes, là. Et sur votre autre question, oui, vous avez sûrement raison, vous avez sûrement raison, après, je pense que là, on va les arrêter, là. On va les arrêter. Et la propre population russe va quand même se réveiller pour avant que ça soit les Pays-Baltes, la Pologne, la Géorgie, la Moldavie, tout ce que vous voulez, ouais. Parce que, bon, on voit quand même que... Quand on voit comment ça s'est passé, par exemple, à Berlin en 1945, enfin, je veux dire, Hitler était prêt à... Ah oui, alors on arrive sur le... Il engageait des garçons de 14 ans, etc. Il était prêt à ce que toute l'Allemagne soit détruite. Et là, Poutine a quand même dit qu'il était prêt à appuyer sur le bouton nucléaire, quand même. Donc on voit bien qu'il y a... Après, Poutine a peur de la mort, peur du Covid, etc. Donc je pense qu'on est tranquille. Mais bon, c'est sans garantie. C'est juste... Je voulais voir votre opinion sur le parallèle qu'on pouvait faire entre ces deux fous, quoi. Non, non, je pense que... Effectivement, si on ne l'arrête pas, il continuera. Ça, je vous suis. Mais on va... J'ose espérer que là, le morceau est tellement gros que les Ukrainiens, aidés d'une frange de la population russe qui va se réveiller, vont faire en sorte que Poutine, on est quand même largement plus proche de la fin du début, là. Je pense. Je pense. Bonjour. Comment est protégé le président ukrainien ? Et s'il arrivait que les Russes arrivent à le tuer, qu'est-ce qu'il adviendrait de la suite des événements ? Parce qu'aujourd'hui, comme vous dites, c'est bien lui qui galvanise et l'Europe et son pays. Non, et très bonne question. Effectivement, les Américains qui ne sont pas trompés pour l'instant ont prédit un sort atroce à Zelensky. Donc, on ne sait pas. On est toujours au XXIe siècle, rassurez-moi, mais on peut imaginer Zelensky au bout d'un lampadaire ou quelque chose comme ça. Surtout quand on voit que les 400 miliciens de Wagner, leur performance en Centrafrique, etc., pour l'instant, il est protégé officiellement par l'armée ukrainienne. Je pense que c'est... Je sais que le GIGN avait proposé de l'exfiltrer aussi des Américains ou même de le protéger. Il y a une rumeur qui circulait là-dessus. Je n'en sais pas plus. Je pense qu'il est protégé par son armée, que ça suffit. Ils n'ont pas encore osé taper dans le palais présidentiel. Si il est tué, s'il lui arrive quoi que ce soit, je pense que ça galvanisera encore plus la population. Ça va vraiment estomaguer. Le monde entier va finir par réagir. Les Ukrainiens, et j'ai oublié de dire ça tout à l'heure, ce qu'ils demandent aussi en plus à l'Union européenne, à la communauté internationale dans leur ensemble, c'est une no-fly zone pour éviter, en tout cas pour que les avions, j'allais dire soviétiques, russes, ne puissent pas atteindre le territoire ukrainien, ce qui les libérer parce que tous les avions ukrainiens ne sont plus opérationnels. Mais voilà, non, non, c'est une bonne question. Si d'aventure, il lui arrivait malheur, il serait remplacé et il y a une constitution et des règles quand même qui fonctionnent en Ukraine. Mais je crois que, oui, c'est Poutine, Poutine a vraiment ça dans l'objectif. Il y a aussi toute une liste de gens. Là, rassurez-moi toujours, on est aussi encore au XXIe siècle, qui doivent être épurés, entre guillemets. C'est stupéfiant. Une dernière question avant de rejoindre M. Mongrenier. Merci. Oui. Oui, c'est la question sur la... Mais je crois que c'est une question voisine de celle qu'a posée messieurs. Je vais faire là exactement la même réponse. Après, moi, c'est vraiment mon feeling. Oui, ce n'est pas une puissance nucléaire, c'est la plus grande. En tout cas, c'est eux qui ont le plus d'ogive. Après, tout ça, c'est équilibré. Mais comme je disais à votre monsieur, Poutine a tellement peur de la mort que je pense qu'il n'osera pas franchir le pas parce qu'il y a une bombe tirée et immédiatement suivie d'une réaction inverse. Après, c'est sans garantie. Mais effectivement, vu la fuite en avant du personnage, c'est quelque chose qui doit être pris au sérieux. Et je pense que ça a largement contribué au fait qu'hier, Emmanuel Macron a quand même dit qu'il pouvait encore parler avec Vladimir Poutine. Ça ne doit pas être facile tous les jours. Mais c'est pour ça qu'il laisse cette petite porte ouverte. On avait cette dernière question ici. Oui. Merci. Qu'est-ce qui historiquement a construit le patriotisme ukrainien ? Si on recule très en arrière. Ça, justement, on avait eu une discussion avec un universitaire d'Odessa. En fait, on connaît mal l'histoire de l'Ukraine ici. Effectivement, elle a longtemps fait partie. En tout cas, la partie est du territoire a longtemps fait partie de la Russie. mais il y a une langue ukrainienne. Il y a eu aussi des souverains ukrainiens qui n'étaient pas sur le territoire actuel. C'est vrai que le territoire de l'Ukraine actuelle, c'est des frontières qui ont été faites comme pour tous les États de l'espace soviétique à cette époque-là, au début de l'ère soviétique. Mais il y a une tradition historique, folklorique, littéraire qui complète en Ukraine. Et ce pays qui était quand même assez... Je vous redis ce que j'ai dit tout à l'heure. C'était une culture qui était quand même imbriquée dans la culture russe aussi. Et vice-versa, il y avait évidemment des passerelles. Elle s'est un peu... Elle s'est évidemment les 20 dernières années largement aidée par Vladimir Poutine, singularisée et accentuée son côté indépendant. Mais tout ça n'est pas artificiel. Il y a d'ailleurs un très gros patrimoine en Ukraine, un patrimoine historique, alors qui est varié. Mais ça s'appuie quand même sur des choses tangibles. Voilà. Je vous remercie en tout cas de votre écoute. On va se retrouver dans 2-3 minutes. Le temps de faire la connexion avec M. Mongrenier. Je vais retrouver mon rôle habituel pour poser des questions. Je voudrais remercier Agathe qui a au pied levé accepté de... Je vous remercie chaleureusement M. Mongrenier d'avoir accepté d'être avec nous en visioconférence pour cette deuxième partie de cette conférence largement suivie sur l'Ukraine, évidemment, dans le cadre de cette tragédie. M. Jean-Sylves Mongrenier, vous êtes chercheur à l'Institut Thomas More, à hauteur du Monde vue de Moscou, géopolitique de la Russie et de l'Eurasie post-soviétique aux presses universitaires de France en 2020. Alors, je voudrais revenir un petit peu avec vous sur des questions de sémantique. Le président russe parle de junte, de junte au pouvoir à Kiev, de nazis, de drogués, de toxicomanes. Son ministre des Affaires étrangères explique que les armées russes vont libérer l'Ukraine, je le cite. Est-ce que le vocabulaire de gens qui sont dans un autre monde pour reprendre l'expression qu'avait utilisée Angela Merkel en 2014 au retour d'une discussion avec Vladimir Poutine ? C'est un vocabulaire qui est assez caractéristique de la vision du monde à des dirigeants russes et en fait, il n'a rien de bien nouveau. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. C'est plutôt une constante. Ça s'est accentué ces dernières années au départ, c'était avant tout une rhétorique qui renvoyait à la guerre froide il y a peut-être encore une dizaine d'années et puis progressivement, c'est la Deuxième Guerre mondiale ou plutôt ce que les Russes appellent la Grande Guerre patriotique qui est passée au premier plan à un tel point que cette guerre patriotique, elle peut être qualifiée de religion politique en quelque sorte, en tout cas, dans l'esprit des gens qui dirigent la Russie aujourd'hui. Alors, est-ce qu'ils sont dans un autre monde ? Moi, j'insisterais sur le fait que finalement, on se représente à toujours le monde sous l'angle d'une subjectivité. Alors là, c'est une subjectivité collective. Sur les dirigeants russes, c'est certainement aussi une partie de la population russe, mais ça montre qu'il faut prêter une grande attention aux discours géopolitiques, aux représentations géopolitiques. Ce n'est pas simplement des opinions. C'est souvent, je le vois avec un certain nombre d'étudiants, quand on parle de représentation, on a l'impression que ça signifie simplement qu'en gros, chacun a son opinion. C'est quelque chose de beaucoup plus fort. Et ces représentations géopolitiques, ça constitue une grille de lecture pour les dirigeants en question. C'est-à-dire qu'ils voient le monde à travers ce discours, à travers ce vocabulaire. et puis ça constitue une matrice, c'est-à-dire qu'ils posent des actes à partir de cette représentation du monde. Donc il faut, il fallait y être extrêmement attentif. Les idées comptent, les idées ont une efficacité propre et le fait est que ça correspond à la vision des dirigeants russes. Il ne faut pas penser que c'est un pur discours, qu'ils instrumentaliseraient de manière machiavélienne pour simplement gérer entre guillemets de la population russe. Ça correspond à des convictions profondes. Il s'est encore été réitéré dans le dernier entretien entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. On a quelques informations qui sont tombées en début d'après-midi et réitèrent. Il faut dénazifier, il faut démilitariser, il faut empêcher que l'Ukraine devienne la plateforme d'une future offensive contre la Russie. Donc l'idée, finalement, il mènerait une guerre défensive en mode préventif et ça semble quand même enraciné. Donc c'est véritablement la question qu'il faut se poser. Ces gens-là, finalement, est-ce qu'ils ne se sont pas auto-intoxiqués ? Est-ce qu'ils n'ont pas fini par croire à ces discours ? Et en fait, est-ce que ça ne correspond pas véritablement à la manière dont ils voient le monde ? Quand vous dites ces gens-là ne se sont-ils pas intoxiqués, vous parlez simplement de l'élite russe ou vous mettez une grande partie de la population russe qui est aussi soumise à cette intoxication constante de la part des médias, notamment fédéraux ? Il y a d'abord, bien sûr, Vladimir Poutine et puis le cercle de ses proches, les gens, finalement, qui dirigent la Russie et qui sont en même temps les propriétaires de la Russie puisqu'il y a une confusion du politique et de l'économique dans la direction de la Russie. Mais après, il ne faut pas exclure le fait qu'une partie de la population adhère à ce discours. Souvent, on pratique une sorte d'innocence rousseauiste des méchants dirigeants et puis un bon peuple tout au plus abusé en surface. Mais il dispose d'une véritable base de pouvoir en Russie même et c'est quand même quelque chose qui revient régulièrement, y compris dans la partie jeune de la population. Là encore, il faut se défier des visions un petit peu binaires. Il y aurait les gens les plus âgés, les héritiers de l'URSS et de cette période hautement idéologique qui adhèreraient à Poutine mais la jeunesse finalement n'aspirerait qu'à consommer, à s'amuser, etc. Déjà, il n'y a que ça qui l'anime. Ça ne suffit pas à faire une résistance civique, loin s'en faut. Mais aussi et surtout, il y a bel et bien une partie de la jeunesse qui adhère à ce discours. Je me souviens de conversations dans lesquelles on m'expliquait, c'est des jeunes gens, qu'après tout, les crimes de Staline, certes, peut-être, mais ça avait été le prix à payer pour la puissance. Donc, il y a ce culte de la puissance de la terre Javnost et une grande compréhension entre guillemets face aux périodes, aux époques les plus tragiques de l'histoire russo-soviétique. Monsieur Montgrenier, il y a une des tentatives de justifier cette offensive russe en Ukraine, ce serait d'aller contre une extension de l'OTAN qui, selon Vladimir Poutine, est quasi en train d'être mise en place. Pourtant, l'OTAN n'a jamais été pressée d'accueillir l'Ukraine en son sein. On se souvient qu'elle avait presque adressé une fin de non-recevoir à l'Ukraine en 2008. Oui, c'est un leurre, l'OTAN. D'ailleurs, aujourd'hui, on n'en parle quasiment plus parce que peut-être que du côté occidental, sauf ceux qui ont une position complaisante à l'égard de Vladimir Poutine parce qu'il est évident que c'était complètement déconnecté de la réalité des choses. La question a été évoquée dans la première moitié des années 2000. Ça a été traité lors du sommet de Bucarest, le 2 au 4 avril 2008. Enfin, du 2 au 4 avril, c'était un sommet de l'OTAN. Et lors de ce sommet de l'OTAN, il a été refusé à l'Ukraine comme à la Géorgie l'obtention d'un plan d'adhésion, ce qu'on appelle le Membership Action Plan. Les États-Unis poussaient dans ce sens-là un certain nombre de pays. La France et l'Allemagne étaient contre, ainsi que la Belgique. Les décisions se prennent à l'unanimité par consensus à l'intérieur de l'OTAN, ce qui fait que ce projet a été reporté s'inédié. En revanche, à ce qui a été rappelé, c'était une sorte de compromis, mais c'est aussi une question de principe, c'était la politique de la porte ouverte. Donc, il était hors de question qu'on dise purement et simplement qu'un État européen comme l'Ukraine ne puisse pas entrer un jour dans l'OTAN. C'est ce qu'on appelle la politique de la porte ouverte. Donc, je me répète, pour que ça soit bien clair, mais c'était véritablement s'inédié. Et ce qu'il faut également conserver à l'esprit, c'est que par la suite, déjà, quelques mois plus tard, la Georgie était attaquée. Donc, ça montre que pour Vladimir Poutine, finalement, si un pays restait en dehors du périmètre de l'OTAN, il considérait qu'il pouvait l'attaquer sans aucun problème. Ce qui montre, c'est une sorte de démonstration à contrario de l'importance de l'OTAN. Malheur à ceux qui restent en dehors de cette alliance. Donc, d'une part. Et puis, d'autre part, dans la foulée, 2009-2010, le parti des régions, donc réputé plus pro-russe en Ukraine, est revenu au pouvoir et avait retiré la demande d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Et c'était posé comme État non allié, comme État neutre, en quelque sorte. Mais forcé de constater que ça n'a pas épargné à l'Ukraine une attaque contre son sol, contre son territoire en 2014. Et par ailleurs, en 2014, ce qui a déclenché cette attaque, c'est non pas une quelconque adhésion à l'OTAN, mais c'est la signature ou le processus devant mener à la signature d'un accord d'association et de libre-échange avec l'Union européenne. Donc là encore, il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas penser qu'il y aura en quelque sorte une bonne Union européenne, l'apparaissance pacifique, et que Vladimir Poutine finalement pourrait considérer avec une certaine sympathie comme un moindre mal en quelque sorte face à l'OTAN. C'était le discours qui était tenu en 2008. Vladimir Poutine n'a rien contre l'Union européenne, c'est l'OTAN dont il ne veut pas, pas question que l'Ukraine entre dans l'OTAN. c'est ça qui a conduit Vladimir Poutine à déclencher une guerre contre l'Ukraine en 2014. Et les Russes accusent aussi souvent les Occidentaux de ne pas avoir respecté un engagement qu'ils auraient pris à la chute de l'URSS de ne pas agrandir l'OTAN. Mais il n'y a pas de texte qui valide cette affirmation ? Oui, non, il n'y a jamais eu quoi que ce soit là-dessus. C'est une sorte de légende urbaine moscovite qui peu à peu s'est élaborée, qui tient un ou deux paragraphes qui ont été reçus avec une certaine complaisance en Occident ou au moins dans certains milieux. Ce dont il était question en 1990, c'était la réunification de l'Allemagne et le statut international de l'Allemagne. Donc vous aviez des négociations entre George Bush père, James Baker, son secrétaire d'État, Helmut Kohl, le chancelier allemand, Gorbatchev, le dernier chef de l'URSS, Édouard Shevardnadze, qui était son ministre des Affaires étrangères. Alors une fois que le principe de la réunification de l'Allemagne dans le cadre institutionnel, constitutionnel de la RFA a été accepté, enterriné, la question qui se posait, c'était celle du statut international de cette Allemagne. et il a été décidé que cette Allemagne réunifiée resterait dans l'OTAN puisque la RFA y était depuis 1955 et ce qui a été promis à cette époque de fait par James Baker, c'est qu'il n'y aurait pas de déploiement de l'OTAN en tant que telle ou de troupes d'autres pays membres de l'OTAN sur le territoire de l'ex-RDA. Ce n'était pas encore tout à fait l'ex-RDA mais dans les faits, elle était déjà moribonde. Donc voilà à ce dont il était question et en aucun cas il n'était question des pays d'Europe centrale orientale tout simplement parce que ça n'aurait pas eu de sens cette discussion à l'époque. L'URSS était toujours là, le pacte de Varsovie, le KM ou encore le Comécon, c'est la même chose, étaient également toujours debout donc la question ne se posait pas. Ça ne pouvait pas être négocié et puis ensuite il y a eu une accélération des événements avec les révolutions battent de velours, un effet domino, les régimes communistes qui sont tombés les uns après les autres en Europe centrale et orientale. C'est la fin du pacte de Varsovie, c'est la fin du KM et donc là on se retrouve avec une gigantesque zone grise entre la Baltique et la mer Noire et la question de la sécurité de ces pays-là a commencé à se poser. Mais là encore les Américains, les Occidentaux en général ont été assez rétifs et c'est de manière relativement tardée finalement qu'un premier élargissement est venu. On a d'abord cherché des formules de compromis, de toute façon la politique c'était d'abord une politique qui était centrée sur la Russie, accompagnée la Russie dans sa transition et donc la sécurité des pays d'Europe centrale orientale a été considérée comme secondaire et ne se posant pas véritablement. Priorité était accordée à la Russie et puis d'autre part on comptait également sur la Russie pour participer à la stabilisation de l'Europe balkanique. Il y avait l'ex-Yougoslavie qui avait basculé dans la guerre on comptait sur la Russie pour qu'elle fasse pression sur Milosevitch pour qu'il mette face à sa politique en ex-Yougoslavie et donc ce qui avait été proposé dans l'intervalle c'est un partenariat pour la paix en 1994 qui était également proposé à la Russie donc c'était une formule intermédiaire une coopération développer ce qu'on a appelé par la suite la sécurité coopérative mais il n'était pas encore question d'une entrée de ces pays d'Europe centrale et orientale dans l'OTAN et finalement cette formule s'est imposée parce qu'il n'y avait pas d'autres solutions disponibles. La Russie s'est révélée beaucoup moins coopérative qu'on ne le pensait et on a même eu une crise forte à propos de la Serbie du Kosovo et donc ce que l'on craignait c'était que finalement cette zone grise de la Baltique à la mer Noire finalement ne constitue une tentation pour un retour de puissance de la Russie d'autant plus que la Russie dès 1992 1993 a élaboré ce qu'on appelle la doctrine de l'étranger proche c'est-à-dire qu'elle affirmait que les états post-soviétiques nés de la dislocation de l'URSS finalement devaient être plus ou moins les objets de la politique russe la commission géopolitique de la Douma a élaboré cette doctrine de l'étranger proche en 1992 Boris Yeltsin et son ministre des affaires étrangères que Ziref l'ont repris à leur compte dès 1993 donc il y avait tout un ensemble d'inquiétudes qui commençaient à monter et accentuer par la manière dont les choses tournaient en ex-Yougoslavie c'est uniquement en 1997 que finalement les Etats-Unis les pays de l'OTAN ont accepté l'entrée de trois pays d'Europe centrale à l'intérieur de l'Alliance Atlantique mais au préalable a été négocié avec la Russie ce qu'on appelle l'acte fondateur en 1997 et par cet acte fondateur qui instaurait une coopération étroite entre l'OTAN et la Russie la Russie acceptait finalement alors certainement de mauvais gré bien sûr mais accepter l'élargissement de l'OTAN et un certain nombre de pays d'Europe centrale et orientale voilà à peu près comment les choses se sont passées Alors monsieur Mongrenier vous qui suivez la politique russe depuis très longtemps vous l'aviez imaginé quand même une telle offensive sur l'intégralité du territoire ukrainien j'étais en Ukraine récemment on pensait que la situation pourrait dégénérer sur les flancs est du pays mais une telle offensive vous l'aviez anticipée ça me semble conforme avec ce que revendiquait la Russie et puis avant même ces revendications explicites avec les deux ultimatums qui avaient été posés en décembre 2021 donc quelques semaines avant le déclenchement des opérations c'est tout à fait conforme à la manière dont les dirigeants russes Vladimir Poutine en tout premier lieu voient le monde et plus particulièrement l'Ukraine donc en soi c'est pas si étonnant que ça je crois que c'était la lâcheté d'un certain nombre de gens en Occident qui espéraient que la Russie limiterait ses ambitions à un largissement du Donbass ou plutôt de la zone du Donbass qui était déjà contrôlée indirectement par Moscou mais sinon dans le discours russe dans la vision géopolitique russe l'Ukraine n'existe pas les Ukrainiens n'existent pas les Ukrainiens ce sont des petits russes et l'Ukraine est à la Russie elle doit revenir à la Russie donc les objectifs politiques tels qu'on pouvait les appréhender en tout cas à travers le discours les représentations géopolitiques russes elles étaient maximalistes et il faut bien savoir qu'au-delà il s'agit bel et bien de reconstituer une sorte du RSS alors bien sûr ça ne serait pas la reproduction à l'identique ça serait une forme de soviétisme géopolitique sans l'utopie communiste il y aurait des tas de différences mais sur le plan de l'enveloppe spatiale au minimum c'est ce que Vladimir Poutine vise et d'une certaine manière il a repris le contrôle au moins indirect de la partie sud du Caucase après avoir conservé le contrôle de la Tchétchénie et du Caucase Nord dans les années 2000 je pense à la deuxième guerre à la Tchétchénie au Kazakhstan il a démontré en tout cas sa capacité à intervenir très vite et donc il peut revenir si besoin est la Biélorussie elle est à nouveau satellisée donc après on peut craindre si l'Occident ne fait pas preuve d'une très grande fermeté alors c'est le cas là me semble-t-il mais il faut que cette fermeté s'inscrive dans la durée on peut penser aux états baltes à la façade baltique il peut y avoir des répercussions de ce côté-là il y a la Moldavie quand on regarde à la manière dont les opérations progressent autant ça stationne si vous voulez au nord du côté de Kiev autant au sud il y a quand même bel et bien un ensemble de progrès territoriaux et donc la Moldavie elle est potentiellement menacée on a la Géorgie dans le sud du Caucase donc qui s'était déjà fait retirer l'Aprasie et l'OCT du Sud en 2008 mais on peut imaginer que Vladimir Poutine s'il conserve une certaine latitude d'action pousse les feux donc là vous voyez ça correspond finalement à l'espace post-soviétique à ce qui était autrefois l'URSS territorialement parlant en tout cas et alors ensuite quand on prend le discours de Lavrov des dernières semaines il y a une expression qui a appelé mon attention il a parlé à des pays d'Europe centrale et orientale comme les orphelins du pacte de Varsovie donc ça signifie qu'au-delà en tout cas dans leur vision des choses dans leur représentation n'en auront peut-être pas les moyens mais dans leur vision des choses l'Europe centrale orientale elle devrait rentrer dans la sphère d'influence russe donc au regard de cet ensemble de discours de représentation suivi d'un certain nombre d'actes le fait qu'il passe à l'offensive dans la totalité de l'Ukraine ne me semble pas si étonnant que ça ce qui me semble étonnant c'est qu'on était si long à comprendre ce que voulait Poutine et à quel était le fond de son discours puisqu'il le disait explicitement et la Russie elle est prête selon vous à payer un prix énorme au niveau d'ailleurs un prix économique et puis au niveau de son isolement diplomatique on a vu hier il y avait un vote au conseil à l'Assemblée générale des Nations Unies où la Russie n'a été soutenue que par la Syrie le Bélarus et l'Erythrée oui c'est vrai que le prix diplomatique est élevé mais bon la Chine qui constitue aujourd'hui la deuxième puissance mondiale qui peut être considérée désormais comme une superpuissance pour l'instant elle maintient encore un partenariat étroit une quasi alliance avec la Russie et Vladimir Poutine a compte sur cet appui de la Chine alors bon peut-être qu'il se trompe dans la durée mais en tout cas c'est comme ça qu'il voit les choses et au-delà il a le sentiment que le monde est en train de basculer que l'hégémonie occidentale vieille de 5 siècles est terminée que l'Occident est en déclin est en décadence en Russie on lit Spengler on le lit peut-être plus qu'en Europe et ça c'est une conviction profonde que le monde bascule vers l'Asie et que ce qui compte avant tout c'est la relation avec la Chine populaire si vous le voulez bien aussi sur le rôle de la Turquie qui est quand même voisine de l'Ukraine également donc sur la Turquie la Turquie elle est un peu au pied du mur si vous voulez la Turquie jusqu'ici elle cherchait à jouer sur les deux tableaux d'un côté elle est membre de l'OTAN avec un certain nombre de garanties de sécurité avec des coopérations militaires militaro-technologiques étroites et puis de l'autre elle a développé une relation particulière avec la Russie ces dernières années depuis 2016 on sait ça a été assez bien documenté la chose ça s'est traduit notamment par l'achat de S-400 il y a des connexions énergétiques très fortes alors tout en étant en rivalité sur un certain nombre de théâtres on pense notamment au Caucase à la Syrie également l'Afrique du Nord avec la Libye mais alors à chaque fois c'est quand même une forme de conflit d'opération qui prévaut à l'occasion il se tape même il y a eu des morts de part et d'autre mais après il trouve un arrangement la Turquie a développé ce qu'on pourrait appeler une entente brutale avec la Russie et jusqu'ici elle a réussi à jouer sur les deux tableaux seulement ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui ça vient complètement modifier les rapports de force à l'intérieur de la mer Noire c'était déjà le cas avec le rattachement de la Crimée mais là de manière encore plus évidente encore plus forte d'autant plus que la Turquie a un partenariat de défense avec l'Ukraine donc la partie devient de plus en plus difficile pour Erdogan et en dernière analyse il doit quand même chercher des appuis des garanties de sécurité du côté de ses alliés de l'OTAN alors ce qui est significatif c'est que la Turquie a décidé de fermer le détroit du Bosphore au bateau de guerre au bâtiment de guerre russe alors il y a quelques réserves j'y reviendrai après mais il y a quand même cette décision qui a été posée comme l'y autorise la convention de Montreux donc c'est significatif même si dans le discours elle cherche à maintenir encore un certain équilibre il y a quand même un certain nombre d'actes alors la limite à cette décision c'est qu'elle ne concerne pas les bâtiments de guerre qui sont officiellement rattachés au port russe de la mer Noire je propose qu'on prenne quelques questions il nous reste une 10-15 minutes qu'on prenne 2-3 questions que je vais répéter à monsieur à monsieur Montgrenier donc ma question c'est quel est le sens du discours de Poutine concernant la nazification de l'Ukraine parce que pour moi c'est inconférencible alors une question sur là aussi la sémantique évidemment ce mot qui peut paraître hallucinant utilisé par Poutine ad nauseum l'utilisation de mots de dénazification pour parler du pouvoir ukrainien oui je ne sais pas je ne sais pas quoi rajouter par rapport à ce que j'ai dit précédemment ça nous renvoie à cette instrumentalisation du souvenir de la grande guerre patriotique à la transformation de cette guerre patriotique en une sorte de religion politique qui mobilise les masses qui est destinée à souder la Russie et donc ce vocabulaire il avait déjà été employé en 2014 alors c'est vrai qu'il est employé de manière encore plus systématique mais il n'a rien de nouveau en soi c'est quelque chose qui revient constamment on pourrait rappeler au passage qu'en 1939 de 1939 à 1941 il y avait les liens et une alliance entre l'URSS et puis l'Allemagne hutlérienne le pacte germano-soviétique ce n'était pas un pacte de non-agression c'était un pacte de guerre c'était celui qui ouvrait la possibilité de conduire une guerre contre la Pologne c'était un pacte de partage de la Pologne entre l'Allemagne hutlérienne et l'URSS et c'était au-delà un pacte de partage de l'Europe orientale l'URSS de l'époque c'était cassé le poignet si je puis dire sur les états baltes qui étaient indépendants depuis la fin de la première guerre mondiale ainsi que sur la baisse arabique qui avait été ôtée donc à la Roumanie c'est ce qui correspond aujourd'hui à la Moldavie et ça a même été renforcé ensuite le 28 septembre 1939 par un traité d'amitié entre l'URSS et l'Allemagne hitlérienne et c'est Hitler qui a pris l'initiative de rompre ce pacte germano-soviétique c'est pas Staline il a même été surpris par la chose en quelque sorte il a été victime de son idéologie marxiste c'est-à-dire que dans son idéologie Hitler était simplement le pantin des capitalistes allemands les capitalistes allemands faisaient de bonnes affaires avec ce pacte germano-soviétique puisqu'il y avait également tout l'aspect économique livraison de matières premières de produits énergétiques l'URSS servait même d'intermédiaire pour acheter un certain nombre de produits en Asie qu'elle ne pouvait pas livrer elle-même et l'Allemagne étant sortie du marché mondial ne pouvait pas le faire par elle-même donc à partir de ce moment-là il était persuadé que jamais Hitler ne dénoncerait ce pacte germano-soviétique en tout cas pas à court et moyen terme il y voyait une provocation de généraux fascistes allemands qui voudraient déclencher des incidents avec l'URSS et simultanément mener un coup d'État contre Hitler donc en fait quand on reprend tout on ne peut pas faire un cours d'histoire sur cette question ce qui est frappant c'est que le révisionnisme géopolitique de Poutine il va de pair avec un révisionnisme historique et même une falsification profonde de l'histoire Merci Oui monsieur Oui tout à l'heure vous avez parlé du patriotisme ukrainien mais comment ça se passe dans les régions séparatistes aujourd'hui est-ce qu'ils accueillent avec plaisir les russes ou en fin de compte ils sont un peu surpris par la démarche des russes et ils sont en train de reculer un petit peu Alors une question sur les régions séparatistes comment est-ce qu'ils réagissent dans les régions séparatistes à cette offensive russe sur l'intégralité du territoire ukrainien Écoutez là je ne pense pas avoir véritablement d'éléments de réponse mais il faudrait être à l'intérieur je ne connais pas suffisamment la situation de l'intérieur pour apporter une quelconque valeur ajoutée mais ce qu'il faut bien voir c'est que dans ces régions séparatistes qui sont prises qui ont été prises en main en 2014 par un pouvoir de type bouchiste mi-politique mi-mafieux dans comment dire il y a eu une sorte d'épuration ethnique par la force des choses il y a tous ceux qui ont voulu fuir la guerre il y a tous ceux qui n'ont pas voulu rester sous la coupe de ce pouvoir donc ceux qui restent sur place ils sont plus étroitement contrôlés et un certain nombre de ces populations est favorable en fait au pouvoir en place et à la Russie mais ne serait-ce que parce que ceux qui n'étaient pas d'accord de toute façon ils ont dû fuir ils ont dû partir alors je pense que ça a été accueilli en tout cas dans un premier temps avec un certain triomphalisme en tout cas si on en croit les dirigeants des pseudo-républiques de Luhansk et de Donetsk ils y ont vu une sorte d'expansion d'abord de leur propre sphère de domination parce que les dites républiques ou pseudo-républiques en fait elles ne couvrent que le tiers du Donbass donc l'idée pour eux c'est élargir la zone placée sous la domination de ces pouvoirs installés à Donetsk et à Luhansk alors ensuite sur le fond sur l'opinion publique dans ces républiques je ne suis pas en mesure de vous répondre Merci Y a-t-il une toute dernière question ? Oui monsieur ? Justement quand et comment ça peut se terminer et qu'est-ce qui est négociable pour chaque chaque camp ? Oui alors très bonne question pour conclure question compliquée quand et comment tout cela peut-il se terminer et qu'est-ce qu'il peut y avoir dans la balance des négociations pour chaque camp ? Les négociations tant qu'il n'y a pas un rapport de force clairement établi sur le terrain pas simplement en potentialité parce que c'est vrai que le rapport de force tel qu'on l'appréhende comme ça de l'extérieur il est en faveur de la Russie mais encore faut-il que ça se traduise par des victoires militaires décisives sur le terrain tant que ça n'est pas le cas ces négociations c'est pour parler c'est plus des pour parler que des négociations parce qu'il n'y a pas grand chose à négocier en fait c'est un côté exploratoire elles ne peuvent pas aboutir puisque du côté russe à ce que l'on veut c'est l'Ukraine en totalité alors après les modalités pourraient varier l'est de l'Ukraine a directement rattaché et puis l'ouest de l'Ukraine complètement démilitarisé neutralisé c'est-à-dire sous le contrôle de fait de la Russie ça revient bien à un contrôle global de l'Ukraine ça il est évident que c'est inacceptable pour le gouvernement ukrainien le gouvernement ukrainien lui ce qu'il exige c'est l'intégrité le respect de son intégrité territoriale c'est l'indépendance c'est la souveraineté donc il n'y a pas matière à négociation tout au plus y a-t-il un canal de communication parmi d'autres alors ensuite si on prend les opérations militaires les choses semblent aller moins vite que le pouvoir russe à ne le penser mais cela dit ça fait uniquement une semaine même si on parle de blitzkrieg c'est pas parce que ça n'a pas abouti en 4 ou 5 jours que ça signifie que le blitzkrieg a purement et simplement échoué donc bon on ne peut pas rentrer dans le détail on n'a pas le temps suffisant de rentrer dans le détail des opérations mais ce qu'il faut bien voir c'est que autant ça bloque au nord pour différentes raisons il semble que l'appareil militaire russe rencontre quand même un certain nombre de difficultés de coordination notamment entre l'armée de l'air et l'armée de terre ce qui entre autres facteurs expliquerait le fait que le fameux convoi de plusieurs dizaines de kilomètres dont on parle beaucoup depuis plusieurs jours est à l'arrêt la logistique ne suffit pas l'intendance ne suffit pas donc finalement ce n'est pas un château de cartes qui s'effondre on irait vers une guerre de sièges il me semble que l'expression a été utilisée par Jean-Yves Le Drian un peu comme en Syrie si vous voulez mais en revanche au sud les choses vont plus vite et finalement la Russie est peut-être en train de ce n'est pas encore fait à cette heure-ci j'insiste mais en train de jeter ce qu'on pourrait appeler un pont terrestre entre d'un côté le Donbass de l'autre côté la Crimée c'est-à-dire une forme de continuité territoriale Kerson est tombé on le sait Mariupol est assiégé et puis il cherche à avancer toujours plus vers l'ouest c'est-à-dire qu'ils avancent vers la Moldavie en Moldavie où on a une région sécessionniste la Transnistrie qui de fait est sous le contrôle de Moscou donc voilà à peu près l'état des choses après il y a Karkin au nord-est qui est assiégé qui est bombardé ce qui est envisagé par un certain nombre de stratèges c'est que cette guerre finalement se transforme en une guerre de partisans l'armée ukrainienne elle est déjà semble-t-il en mesure de mener à des actions sur les lignes de communication de l'armée russe et dans ce cas-là on s'engagerait dans un conflit durable même si globalement la Russie arrivait à contrôler les grands axes assiégé les principales villes ukrainiennes elle serait quand même enlisée dans cette guerre donc c'est quelque chose de durable il faut bien voir que c'est un changement d'époque c'est une bascule c'est pas une simple rectification aux marges comme certains veulent l'espérer dans un lâche de soulagement au début du conflit est-ce qu'il va se limiter au Donbass à élargir le Donbass à annexer le Donbass c'est véritablement une épreuve de force avec des répercussions profondes qui vient modifier complètement la situation en Europe avec de possibles répercussions sur les Etats-Baltes à Pologne l'espace l'espace baltique d'une part au nord au sud il y a tout le bassin de la mer Noire et puis il y a également la Méditerranée orientale du point de vue des stratèges russes le théâtre méditerranéen est étroitement connecté au théâtre européen on sait qu'avec la guerre en Syrie la Russie a pu rétablir un certain nombre de positions dans la région on songe bien sûr à la base navale de Tartus en Syrie et puis il y a également les emprises russes désormais dans la partie est de la Libye donc c'est le départ en fait d'une nouvelle guerre froide avec un épisode particulièrement chaud puisque en Ukraine là c'est une guerre ouverte au sens strict du terme c'est-à-dire un affrontement armé sanglant entre deux entités politiques Je vous remercie très chaleureusement monsieur Mongrenier de vos éclairages et de ce travail de prospective même s'il n'était pas forcément rassurant voilà je voudrais vous remercier également toutes et toutes d'être venus participer à cette conférence je vous donne rendez-vous juste devant la fac pour un petit temps de solidarité si vous le souhaitez une minute et rendez-vous demain même heure même endroit je crois une autre conférence sur un autre sujet voilà pas réjouissant non plus on parlera avec Jean-Pierre Perrin journaliste spécialiste de l'Afghanistan de la situation de ce pays merci merci Sous-titrage ST' 501